Ce qu'il vaut son pesant d'or, ce qu'il vaut son 160 000, ça commence à être de l'argent. Si vous voulez un bon camion, l'ultime pick-up, c'est celui-là. Il n'y a rien qui accote ça sur le marché présentement. Il n'y a plus de TRX, il n'y a plus rien. C'est le king des pick-ups. Oui. Aujourd'hui au Talk Podcast… On vous parle de toutes les éditions Raptor qu'on a essayées chez Ford. On va vous dire lequel qui vaut son pesant d'or, selon nous. Ça a beaucoup changé dans les dernières années. Le prix a beaucoup augmenté. Il y a eu aussi des changements dans les line-up de ces camions-là. Je vous rappelle les quatre modèles Raptor qu'on a eus à l'essai. Le Ranger Raptor, le Bronco Raptor, le F-150 Raptor et le F-150 Raptor R. Techniquement, le Raptor R tombe dans le même modèle que le F-150, mais on dit que c'est un quatrième modèle. Oui. Donc, on va se le dire, c'est des véhicules qui sont passionnés, c'est l'ultime version de chacun de ces modèles-là. C'est des véhicules pour leur route, leur route d'hautes vitesses. C'est très important qu'il faut garder ça en tête. C'est fait de faire du haut-route d'hautes vitesses. Est-ce qu'ils ont tous gardé leur pesant d'or, je pourrais dire, pour avoir la petite coche de haut-route d'hautes vitesses? C'est aujourd'hui qu'on va vous le dire. Premièrement, regardez, ça, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chacun de vos besoins. Je peux vous dire qu'un va être peut-être meilleur que l'autre, mais si le véhicule est trop petit ou si le véhicule est trop gros, ou si le véhicule est trop cher, ça s'adapte à chacun des personnes. Il n'y a pas une bonne réponse là-dedans. C'est selon les critères. Mais je vous dis mon avis là-dedans, parce que je suis un ancien propriétaire de Raptor, de TRX, tu sais, puis j'ai lancé plusieurs de ces modèles-là. C'est des modèles que j'ai à cœur. Oui. Fait que moi, je pourrais vous dire qu'un qui vaut le plus son pesant d'or, selon moi, présentement, c'est le Ranger Raptor. Parce qu'il y a quand même un bon gap avec les autres. C'est sûr que les autres, on n'a pas sorti peut-être des versions Tremor et ces choses-là pour l'instant. Ça vient y donner un certain change, je pourrais dire, un avantage de ce côté-là. Il y a une méga différence entre un modèle Lariat et Raptor. C'est sûr et certain. On peut s'attendre que Tremor va venir se glisser là peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a vraiment plus de puissance dans le Ranger Raptor. On a le fameux moteur Kuboos 3 litres. On a la suspension Fox, il est plus large, il a une belle gueule, il va bien. Il y a des 33 pouces dessus, pas trop gros. Je trouve qu'il était très maniable, il était rapide. Il allait bien autant dans la trail qu'à haute vitesse. Il y avait un héritéur spécial. Il était une belle dimension. Oui, si vous êtes une famille de 4-5, peu importe, ça va être à l'étroit. Mais je pourrais dire, pour son pesant d'or, oui, 80 000 $, c'est beaucoup d'argent pour un Ranger. Mais ça en vaut à peine. Puis je pourrais vous dire qu'à 80 000 $, il est pas mal équipé. Peut-être que vous pouvez rajouter une couple d'options, mais celui-là, il va jouer peut-être dans 80-85 000 $, selon moi. Oui, si on le met full. Celui qui vaut le moins la peine, selon moi, c'est le Bronco. Peut-être que vous allez dire, c'est parce que t'es moins Jeep, t'es moins Bronco. Il y a une méga différence. Regardez, de base, entre un Wild Track et un Raptor, on passe de 77 000 $ à 116 000 $. Il ne faut pas vouloir qu'on est au Québec, à la minute qu'on pète le 100 000 $, ça coûte plus de taxes, tout est plus cher. Oui, l'autre est en bas des 100 000 $, ça c'est important. Pour les taxes de luxe et tout. Je trouve vraiment que le Raptor, même s'il a une belle gueule, tout le kit, il ne vaut pas son pesant d'or. Il n'y a pas une méga différence avec les autres. Oui, peut-être que les ailes sont plus larges, mais on dirait que le camion n'est pas vraiment plus large, vraiment à l'œil, comme un Ranger ou un F-150. Oui. Côté vitesse, ce n'est pas là. Je trouve que, oui, on grossit les pneus, on grossit la suspension, tout ça, mais la différence entre le 2.7 et le 3 litres, surtout en grossissant les pneus avec des 37 pouces dans le Raptor, je ne serais même pas surpris que le Wild Track avec le 2.7 serait plus rapide que le Raptor, tellement que les 37, c'est comme gros pour le Raptor. Oui, on sentait vraiment une résistance quand on l'a testé. On était comme, pour la grosseur des pneus et tout ce qui a traîné, on dirait qu'il manquait un peu de jus, manquait un peu de puissance. C'est ça, là, on est facilement dans un véhicule à 120 000 $. C'est beaucoup d'argent, surtout si on compare à l'autre, quasiment 40 000 $ de moins. Ça fait toute une différence. Je trouve que la différence n'est pas assez flagrante. La magie Raptor n'est pas assez là dans le Bronco. Il ne faut pas oublier que le Bronco, il y en a, là, encore là, comme tu disais tantôt, ça peut être un avantage ou un inconvénient, tout dépendant des critères, mais tu sais, ce véhicule-là se démanche. Oui, c'est ça. Les autres sont comme faits plus solides. Non, mais quand tu regardes, mettons, c'est moins… Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, non, mais c'est un véhicule… Non, écoute, c'est un véhicule, il se défait. Tu sais, tu vas entendre gros des bruits, gros des… Tu sais, les autres, c'est plus coquet fermé. Oui, mais ça, tu ne peux pas comparer ça avec l'autre. Non, tu ne le comprends pas, mais tu sais, c'est un avantage ou un inconvénient, dépendant, comme les critères des gens. Moi, mettons, tu m'y donnes tout en line-up, je suis comme, oui, mais lui, il se défait, il fait gros du bruit, tu sais, je l'élimine tout de suite. Oui, mais pour le plein de gens, ça va être un avantage. Exactement. Moi, qu'est-ce que je parle, là, je ne comprends pas à un… Non, non, tu ne comprends pas. Je te parle de packaging. Oui, oui. Non, non, le packaging. Comment ça vaut la peine? Le Wildtrak, il se démanche aussi, là. Je te parle pour le prix. Qu'est-ce que tu as de plus pour un Raptor à comparer du Wildtrak? La version, oui. La différence des moteurs, la différence des roues, du look, de l'intérieur. Tu sais, je ne trouve pas qu'il y a 40 000 $ de stock dedans. De différence entre les… définitivement pas. Tu sais, on en avait eu un rouge, Wildtrak bien équipé. Il n'était peut-être pas 77 000, mais tu sais, peut-être plus… Bien, peut-être qu'il l'était, 77 000, là, parce qu'il a fait 2-3 ans de tout ça. Oui, c'est ça. Il a eu plein de montées de 20 000, là. À ce temps-là, peut-être qu'il a full équipé, c'était 77 000, là. Mais tu sais, c'est comme… C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour le Raptor. Puis, tu sais, il n'est pas assez unique, pas assez… Il n'en donne pas assez. Il ne se démarque pas assez. On va passer maintenant au F-150. Le F-150, j'aime beaucoup. Regardez, oui, il se démarque des autres. Il est plus large. Il a son look unique. Il a la belle grille en avant, tout le kit. Par contre, regardez, à 109 000, c'est très rare qu'ils sont offerts de base comme ça. À la majorité du temps, les Raptors vont être 120 000, 130 000 maintenant dans le marché d'aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas, surtout côté performance, il n'y a pas assez de grosses différences avec le Tremor. Le Tremor, il part à 71 000 $. Je vous rappelle que quand on les avait testés, surtout si on applique les 37 pouces sur le Raptor, le Raptor est plus lent que le Tremor. C'est juste que pour faire le traitement Raptor, oui, on rajoute ça. Oui, il y a beaucoup de capacités hors route. La suspension est fantastique, tout ça. Mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de gros gaps entre le Tremor et le Raptor pour la performance. C'est comme, ça vaut-tu vraiment, encore là, quasiment 40 000 $ de plus? Puis là, 40 000 $ de plus, on peut mettre plus que ça. Oui, côté look, côté intérieur, tout ça, le Raptor est beaucoup mieux. Mais la majorité du temps, à cette heure, maintenant, j'en ai vu un l'autre jour sur le chemin, un Raptor, sans avoir le groupe 37. Moi, je pense que celui-là, c'est celui qui vaut la peine, mais ce n'est pas celui qui va garder sa valeur de revente. Oui. Parce qu'avec le groupe 37, vous avez la suspension à l'arrière avec tout plus avancé. Ça, ça vaut vraiment la peine pour ça. Mais là, la faille qu'il y a, c'est plus qu'on augmente dans le prix, plus qu'on le met équipé, plus qu'on se rapproche du fameux Raptor R. Ça fait que je pourrais dire qu'un Raptor full, full équipe, il va être presque à 140 000 $. Là, si vous rajoutez un 20 000 $ de plus, vous allez dire que c'est beaucoup. Mais là, on parle de... Là, vous allez avoir celui avec le moteur, le 5.2 litres, super charge. Puis lui, il monte environ à 160 000 $. Mais tu sais, à 160 000 $, s'il n'y a pas de prénium dessus, la taxe de luxe a été appliquée sur le prix, par exemple. Il faut prendre ça en considération. Ça fait qu'il est 150 000 $. Oui, ça fait plus de sens. C'est sûr, certains, ce n'est pas une surprise à ce côté-là. Le Raptor R, c'est mon préféré. C'est le plus cher aussi. Ce qui vaut son pesant d'or, ce qui vaut son 160 000 $, ça commence à être de l'argent. Oui. L'affaire qu'il y a, c'est que présentement, le marché... Si vous voulez un bon camion, l'ultime pick-up, c'est celui-là. Il n'y a rien qui accorde ça sur le marché présentement. Il n'y a plus de TRX, il n'y a plus rien. C'est le king des pick-ups. Oui. Pour la suspension, le pouvoir, les équipements, le jouer avec, toute la kit, c'est vraiment l'ultime camion. Mais par contre, c'est comme, avant, avoir ce camion-là, c'était un statement et c'était des camions qui gardaient leur prix. Là, dernièrement, ça bouge tellement dans le marché, on ne sait même plus si ces camions-là vont garder leur prix. Ça, c'était un petit peu inquiétant parce que c'était une valeur sûre dans le passé. Des fois, tu avais comme... Tu as plusieurs sections, je pourrais dire, dans l'usager d'un véhicule que tu te dis, je vais prendre ça et ça, je ne vais pas perdre trop de valeur. Je pense que présentement, dans l'usager, le pire, c'est comme un électrique de luxe. Ah oui. Après ça, tu as des véhicules normales de luxe qui vont déprécier beaucoup. Là, à cause que ça ne va pas bien, les véhicules exotiques, tout ne gardent pas leur prix. Absolument. C'était des valeurs sûres. C'est plus valeurs sûres. Je dirais que les véhicules en route de haut de gamme parce que c'était en mode, mais tu peux quand même travailler avec, tu peux quand même tirer avec. C'était comme la valeur la plus sûre de la gang, je pourrais dire. Oui. Dans des véhicules de passionnés. tu ne parles pas d'acheter de n'importe qui. Un Crosstrek ou un... Non, non. Dans des véhicules de passionnés. Un RAV4. On parle de véhicules de passionnés. Mais présentement, dans le climat actuel, est-ce que c'est un bon achat? C'est sûr à dire. On les drette dedans, nous, avec notre TRX, tout ça. On a fait des prédictions que les véhicules peut-être garderaient leur valeur, gagnent leur valeur, mais là, ça ne va tellement pas bien aux États-Unis. Le marché usagé est comme en train de dropper. Est-ce que le marché neuf va venir à se laquer aussi? Ça, c'est dur à dire. Est-ce que là, on va se dire, la part des camions de ces prix-là ont monté de 20 000 $, 30 000 $. Est-ce que ça va revenir comme avant? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, présentement, il va y avoir des meilleurs taux d'intérêt pour des véhicules neufs, mais ils sont très, très chers. Là, les véhicules usagés s'en viennent de moins en moins chers, mais les taux d'intérêt restent hauts. Si le taux d'intérêt baisse pour les véhicules usagés, le marché du neuf va être détruit. Oui, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. Puis l'affaire qu'il y a, quand ils vendaient les Raptor R, ils se prenaient des premiums dessus. Il y en a-tu encore? Ça, c'est là que fait la demande. Ça dépend vraiment où ils sont situés. Puis s'il y a gros de la demande dessus, ils vont se prendre un premium. Je pense que présentement, les gars ont commencé à se laquer les premiums. Surtout au Canada, en général. Mais tu sais, on l'a ici, ton premium. La premium du gouvernement. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est 10 000 $, là. C'est 10 000 $ par les fenêtres. De taxes supplémentaires. Ah, puis by the way, elle est taxable aussi. Oh, elle est taxe sur taxe. C'est pas... Tu sais, regarde, aux deux semaines, c'est plus que 3 000 $ par mois. Oui, puis là, quand c'est aux deux semaines, il ne faut pas faire fois à deux. C'est pour ça que j'ai dit plus que 3 000 $ par mois. Non, mais c'est sûr et certain que ça devient un véhicule d'exception. C'est sûr et certain que lui, le Raptor R, c'est mon préféré. Est-ce que c'est celui qui a le meilleur pesant d'or? Si vous avez l'argent, oui. Mais je trouve que Ranger en vaut plus à peine. Présentement, Ranger, oui, c'est cher 80 000 $. Au moins, on n'a pas de taxe de luxe dessus. On a quelque chose de spécial, de différent, qui se démarque des autres. Il n'y a rien qui se compare aussi sur le marché, vraiment. Je vais me dire, le F-150, mais le F-150, le R est chaud, ça en vient. Lui, il n'y a comme pas de compétition. Il n'y a pas un Tacoma plus large. Il n'y a pas un Colorado ou un Canyon plus large. Oui, il y a des étudiants spéciales, des Trailhunter et des Attic-Attic. Il n'y en a pas un qui est un Raptor, avec une grille comme de Raptor plus large. Je trouve que c'est vraiment le Ranger qui a le plus son pesant d'or pour l'instant dans le marché actuel. Oui, quand on regarde aussi comme tu disais, Raptor versus Lariat, il y a une grosse différence. Les autres, il y a le Trimmer et le côté capacité et tout. Le Trimmer était capable de faire beaucoup de choses que le Raptor était capable aussi. Surtout pour le Canada. C'est comme je peux dire. Pour une utilisation régulière. La seule place que le Raptor va châner plus, c'est si on run les deux dans le désert à haute vitesse. C'est un petit peu ça. Aussi, le plaisir de conduire tous les jours. Le Raptor va toujours mieux rider. C'est sûr, si vous faites du hors-route un peu plus hardcore, plus qu'on remonte dans l'incapacité, plus qu'ils sont capables. Mais il ne faut pas oublier que si vous êtes quelqu'un qui va dans des trails, le Trimmer va passer à plus de place que le Raptor parce qu'il est moins large. Ici, c'est plus des trails de Jeep. C'est juste que je trouve que présentement, je trouve que chez Ford, il manque la coche un peu de côté pouvoir. Surtout pour le Bronco, le F-150. Il faudrait que le F-150 Raptor développe plus de chevaux à part pour vraiment être une coche en avant du Trimmer. Oui, il est plus gros, oui, il a plus de capacité, il faudrait tout le temps qu'il reste plus rapide. Oui. Tu sais, pour ne pas être égal. C'est comme ça que je le vois. Tu vas me dire, peut-être que le Ranger, une fois qu'il va avoir le 2.7, il va être aussi vite que l'autre. Ce n'est pas une question de drague. Regardez, on est dans ces trucks-là. Ce n'est pas fait pour le drague. C'est comme ça. On parle de Raptor, on parle de TRX. La première affaire, qu'est-ce qui est arrivé quand TRX est sorti? Ils l'ont mis contre le Raptor. Oui, oui. Quand ils ont mis le Raptor, contre le TRX, c'est où qu'ils l'ont mis? Ils ont mis les deux sur la piste de drague. C'est des véhicules de haute vitesse. Oui, ce n'est pas les plus rapides. Ils pourraient faire un play-up qui serait plus rapide que ça, mais la vitesse est importante dans ces véhicules-là. Oui. C'est ça. C'est ça. En tout cas, je trouve que lui, il était mieux balancé que les autres. Avec son 3 litres, avec ses 33 pouces. Tu sais, comparé du Bronco, Bronco, lui, Bronco, regardez, lui, il faudrait tout qu'il jump un peu. Le Bronco Raptor, il faudrait qu'il y ait le moteur du F-150 dedans, le V6 3.5 litres et chaud, pour qu'il soit correct et qu'il y ait son pesant d'or dedans. Le F-150, il faudrait qu'il y ait un super H-O, plus de pouvoir juste pour faire le gap entre le Tremor et le Raptor R. Le Raptor R, il reste le king parce que c'est lui qui est en haut de l'échelle. Oui. Il est rendu tout seul de sa race. Moi, quand je prends du recul, je regarde tous ces modèles-là. Le Ranger Raptor, il se différencie vraiment des autres modèles. Comme tu as dit, si on a des tracks de Jeep et compagnie, mais dans une track, il est fait comme plus petit qu'un F-150, il va mieux, il va être plus malléable. Il est en bas des 100 000 sur la super taxe de luxe. Il y a plusieurs avantages qui viennent s'ajouter, qui donnent des points. Il n'y a pas de la misère à se traîner versus Bronco et compagnie. Oui, et encore une fois, il se démarque des autres. Il y a l'intérieur spécial, il y a des sièges de course dedans. Il l'a vraiment. Nous, on l'a essayé. J'espère qu'on va pouvoir l'essayer dans les chemins qu'on conduit pour tous nos tests. Mais c'est sûr, c'est certain. Montrez tous les Tacomas, les Canyon, les Colorado, tout ça. Je prendrais tout le temps le Raptor en premier. Il est 100 fois plus spécial, 100 fois plus cool. Je vois tout le temps des affaires. « Ah, tel autre a gagné. » Là, c'est comme, tu t'en as des affaires. « Ah, c'est parce que l'autre était 35 pouces puis il a passé par-dessus un arbre. » C'est comme, overall, le conduit dans le chemin, comment il s'est agréable, comment il est spécial. On a eu la TKTX avec les bancs blancs. Je n'ai pas besoin de ça dans un pay-off. Non, non. Tu es plus stressant qu'autre chose. On les a derrière deux qu'on avait à Desert Bus. Ça avait l'air d'une bébelle avec plein d'accessoires qu'on avait achetés aux Canazin Tire. Il n'était pas beau. Je n'aimais pas ce camion-là. Il avait l'air vraiment d'un jouet qui coûtait cher. Lui, il a l'air vraiment… Il a l'air sérieux. Oui. Oui, c'est ça. Il n'est pas bébelle, il a l'air sérieux. C'est comme, il est bien balancé, la grille est là, on a les beaux logos Raptors à faire là. Je reviens au Bronco. Le Bronco, le petit collant sur le côté qui est vraiment écrit « Petit Raptor ». Il faut que tu connais c'était Bronco pour savoir que c'est un Raptor. Oui. Tu sais, Bronco, en partant, c'est un produit qui a déjà de la gueule et qui est déjà spécial. Regarde, avec l'Everglade. Everglade, regardez physiquement, il est aussi cool que le Raptor. Oh, non, non. Je pense que dans les Broncos, c'est sûr à 70 000, le sweet spot. Oui. L'héritage. Non. T'es payé cher, t'es gris blanc. T'envoies jamais. Bien que trop cher. Qui est qui a ajouté ça? On en avait vu à un moment donné. Surtout, le Broncosport est héritage super lent. Il n'est pas beau. Lui, il fait vieux, il fait old school. Mais le Broncosport héritage, non. C'était un autre produit. Non, non, non. Le Everglade, ça a l'air le vrai off-roader. Lui, il est fait pour traverser des rivières, tout le kit. Le winch, le snorkel. Oui, c'est ça, il y a un snorkel. Lui, on s'en fout qu'il ne va pas vite. Lui, c'est le vrai off-roader. Il est fait pour être dans la boîte. Aussi, c'est celui que tu vas peut-être avoir moins mal au cœur de le mettre dans la boîte. On va se dire, c'est celui qu'on avait à laissé 130 000 $. Il pense à deux fois. Le pinstriper avec des branches de la kit. Non. Ça dépend de votre budget, ça dépend de vos occupations avec vos jouets à 130 000 $. Dites-nous dans les commentaires quel est le meilleur modèle chez Ford avec le badge Raptor dessus pour son pesant d'or. Est-ce que c'est le Bronco, le Ranger, le F-150 ou la version R du Raptor? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Si vous êtes intéressé à avoir accès aux épisodes à l'avance et à du contenu exclusif, allez visiter notre section VIP et on se retrouve dans un prochain podcast. Sous-titrage ST' 501